Anne-Marie Relecteur Relecteur d'Ontario Bonjour ! Sur cette photo, nous avons cinq jeunes de la Caravelle, un quartier sensible du 92, à Villeneuve-la-Garenne, qui sont en train de donner un cours à 20 étudiants d'HEC. Alors, comme vous pouvez le constater, non, il ne s'agit pas d'un cours de slam, il s'agit d'un cours de langue. Une langue qui permet de donner des ordres à des machines et à des ordinateurs. La langue du 21ème siècle. Le code informatique. Et ces jeunes de Villeneuve ont été formés par Saint-Plon. Saint-Plon, c'est né en 2013 d'un constat simple. Il y a 5 millions de chômeurs, en France. Face à ça, des milliers d'opportunités et d'emplois à pourvoir dans le domaine du développement web et de la programmation informatique. Et malgré ça, le code, ça ne s'apprend toujours pas à l'école. Il faut y être formé. Et nous, on savait qu'il n'y avait pas besoin d'être ingénieurs pour être formés au code. On a donc imaginé une formation intensive, gratuite, par la pratique, voire financée par des bourses. On l'a imaginée gratuite car on la destine à des personnes éloignées de l'emploi ou, plus globalement, à des profils qui demeurent sous-représentés dans le numérique. La première promotion de Saint-Plonien, en septembre 2013, c'était 30 personnes de 18 à 52 ans, dont 75 % de demandeurs d'emploi et bénéficiaires de minima sociaux, 50 % de personnes originaires de quartiers populaires et 30 % de femmes, car il y a encore trop peu de développeuses. Quand on a ouvert Saint-Plon à Montreuil, on nous a dit qu'on n'arriverait pas, que ce serait impossible de former des débutants, des non-diplômés, des demandeurs d'emploi sur du code. Mais ces profils-là, on les a choisis sans concession, on les a choisis sur la base de tests qui mettaient à l'épreuve leur envie et leur motivation, car s'il n'y a pas besoin d'être ingénieur, en revanche, il faut être déterminé, persévérant et débrouillard. Ces profils-là, on ne les a pas choisis que sur critères sociaux, on les a choisis parce qu'ils ont toutes les qualités pour devenir développeurs. Aujourd'hui, Saint-Plon accueille sa deuxième promotion à Montreuil. Roxana, une ancienne élève, a ouvert un Saint-Plon en Roumanie. Rodolphe, un ancien élève lui aussi, a formé les 15 jeunes de Vigneuve-la-Garenne. Et hier, c'était la première rentrée d'un Saint-Plon village, à Laloupe, dans le Perche, en zone rurale. Car sur ces territoires aussi, le numérique peut devenir un levier d'inclusion puissant. En 2015, on est bien partis pour ouvrir trois autres Saint-Plon en zone rurale, ainsi qu'un en Tunisie et un en Afrique du Sud. On nous a dit qu'il serait impossible de former intensivement, gratuitement, surtout des profils atypiques pour le domaine. Pourtant, les Saint-Ploniens nous ont prouvé le contraire. Ils nous ont prouvé qu'on avait bien fait croire leur potentiel et d'aller chercher des talents, là on ne voit souvent que des difficultés. On nous a dit qu'on ne pouvait pas le faire. À ce jour, tout ce que nous pouvons répondre, c'est qu'on ne pouvait pas ne pas le faire. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada